Ferrari pourrait repasser devant Red Bull à Miami selon Honor. C'est une excellente réaction de l'usine Hamilton-Keynes et au Japon. Concernant la correction de la fiabilité qui a été exemplaire à Imola. La meilleure réponse possible était de venir et d'inscrire le maximum de points sur les deux jours de course. Les abandons ont été coûteux, en particulier pour Max, mais la saison est longue, très longue et nous allons tirer beaucoup de confiance de ce week-end à Imola. Au championnat, évidemment, il était important pour nous de prendre quelques points à Ferrari, ce que nous avons fait dans les deux classements. Nous allons donc profiter de ce week-end pour essayer de construire sur cette base à Miami, sur un tout nouveau circuit, dans deux semaines. Honor, est-il bien sûr que Red Bull Power Trends a mis de côté les problèmes de fiabilité ? Je pense que nous avons compris les problèmes. Le problème que nous avons eu en Australie était différent de celui qu'on a eu à Bahreïn. Il ne faut jamais dire jamais, évidemment, mais il a été démontré que nous avons réussi à prendre le dessus sur ce problème d'Australie. Honor craint de nouveau que Ferrari ne reprenne de l'avance sur Red Bull à Miami. Ferrari qui devrait apporter quelques ajustements sur sa voiture pour Miami. Ce sera encore une fois une vraie course de chevaux. Ferrari a une voiture formidable, ils ont de grands pilotes. Ils ont été malchancés sur cette course, mais c'est sûr qu'ils vont être compétitifs dans deux semaines. Je pense que ce sera comme ça toute la saison. Sur le plan technique, un élément décisif semble être, comme l'an dernier, la capacité des F1 à faire chauffer les pneus, à les mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement. C'est par exemple ce qui a empoisonné la vie de Russell et d'Hamilton à Imola. Alors, j'ai regardé la météo hier à 27 degrés. Ça devrait aller, chauffer les pneus quand même. Comme nous l'avons vu à Melbourne, il y a une fenêtre de fonctionnement pour les pneus. Avec le réglage de ce week-end à Imola, nous avons bien performé. Nous aurons pu voir que Charles avait un peu plus de mal que nous avec les pneus avant, à la fois en course, en sprint, et en course le dimanche. Ça nous a donné l'avantage. Max a été capable de gérer la course parfaitement, Checo a été capable de construire un écart avec Charles et de gérer cet écart. Et à aucun moment, à part le passage sur l'air de Checo, nous n'avons eu de la pression. Alors est-ce que, au final, la Red Bull serait plus à l'aise dans des conditions plus fraîches, tandis que la Ferrari serait plus à l'aise dans des conditions un peu meilleures, plus chaudes, quoi ? Pour l'instant, ça a l'air d'être sain. Donc Miami va faire chaud. Mercedes, peut-être que du coup, ils vont aussi regagner un petit peu en performance au niveau des températures de pneus. Mais bon, c'est pas une science exacte, encore une fois, donc on verra bien à Miami le week-end dans 10 jours. Ciao, ciao !